bonjour et bienvenue sur recettes pavettes aujourd'hui la recette du cake saucisses et roquefort pour ceux ci nous avons besoin une cuillère en bois une raclette en silicone et aussi marise une cuillère à soupe un moule à cake un grand bol un moulin à poivre une petite casserole un batteur électrique un plat de service comme ingrédients nous avons besoin de 5 6 saucisses de porc ou de dinde de 200 g de farine 100 g 110 g de roquefort 250 g de mozzarella coupé en petits dés 100 g d'olive noire ou verte dénoyautée ça c'est comme vous aimez un sachet de levure chimique 4 oeufs 100 g de fromage blanc ainsi qu'une noisette de beurre pour le moule passons maintenant à la réalisation de la recette pour commencer on va prendre notre petite casserole y mettre nos 100 g de roquefort puis on va y ajouter nos 100 g de fromage blanc on va placer notre casserole avec le roquefort sur un feu moyen remuant régulièrement avec notre cuillère en bois puis on va prendre notre grand bol ainsi que nos oeufs on va casser nos oeufs on va les mettre entièrement dans notre bol au dessus de nos oeufs on va ajouter un petit peu de poivre puis on va déverser nos 200 g de farine puis on va ajouter nos 250 g de mozzarella par dessus et on ajoute la levure chimique par dessus la mozzarella on va prendre notre batteur et on va mélanger sans l'activer au départ notre mozzarella avec notre farine puis on va activer notre batteur pour mélanger le tout notre roquefort bien fondu on va laisser la casserole refroidir 5 à 10 minutes avant de la déverser dans la préparation quand le roquefort a bien refroidi on va le déverser sur notre préparation on essuie bien notre casserole à l'aide de notre maryse puis on va rebattre notre préparation à vitesse réduite maintenant on va mettre notre four à préchauffer à 200 degrés puis on va bien se laver les mains et on va beurrer notre moule à cake une fois notre moule beurré on va déverser notre pâte dans notre moule à l'aide de notre maryse alors on va déverser que la moitié de la pâte une fois qu'on a déversé la moitié de notre pâte on va prendre nos saucisses les mettre au milieu de notre pâte on va étaler nos saucisses de cette manière on va ajouter nos olives noires par dessus nos saucisses on va en garder 4 5 pour la faim on fait attention à bien les mettre au milieu de préférence puis on va déverser le restant de pâte par dessus les olives avec notre maryse on va bien lisser notre pâte pour bien l'étaler dans tout le moule à cake on va finir par mettre nos 4 dernières olives dans les angles il ne reste plus qu'à cuire notre cake à 200 degrés durant 40 45 minutes après les 40 45 minutes au four on sort notre moule du four alors attention à ne pas se brûler puis on le laisse refroidir 10 minutes un quart d'heure avant de le démouler et voilà notre cake au roquefort et saucisses est prêt si vous avez aimé la vidéo merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne tous les commentaires sont les bienvenus sur ce bon appétit à bientôt sur recettes pas bêtes à bientôt sur recettes